A'udhu billahi minash shaitan al-rajim bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa salam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah nous sommes toujours au document de tawhid au document de fiqhu plutôt la deuxième partie nous allons maintenant terminer la deuxième partie du document de fiqhu ici on va encore parler de la description de la prière nous partons dans un lieu tawhirin qui est pur et on fait face à la qibla et on dit Allah akbar le premier tawhbir puis nous lisons la surat al-fatihah ce qui nous a été facilité dans le courant puis nous disons Allah akbar et nous faisons la géniflexion et on dit lors de la géniflexion subhanarabbi al-azim gloire à mon seigneur le très grand trois fois puis on se redresse de la géniflexion et celui qui prie seul ils disent ils disent Allah Allah exaust l'Iman Hamida celui qui le loue et ceux qui sont dirigés par l'imam ceux qui prient derrière l'imam disent oh mon seigneur oh notre seigneur à toi le louange puis nous disons Allahu akbar et on se prosterne et on dit lors de la prosternation et on dit gloire à Allah le très haut trois fois nous disons Allahu akbar et on s'assoit et on dit lors de la sise oh mon seigneur pardonne-moi nous disons Allahu akbar et on se prosterne deuxième et on dit et on dit gloire à Allah le très haut trois fois trois fois puis nous disons Allahu akbar et on se met debout et on vient d'achever une racate est-ce qu'on fait dans la deuxième racate comme on l'a fait dans la première racate nous faisons dans la deuxième racate comme ce que nous avons fait dans la première racate après avoir achevé la deuxième racate nous nous assayons pour le tachahoud nous nous assayons pour le premier tachahoud et à la fin et à la fin de la dernière racate de la prière on s'assoit pour faire le dernier tachahoud puis nous mettons la salam l'invocation l'invocation gloire et purité purité à toi oh monseigneur et la louange et que ton nom soit glorifié et que ta majesté soit exaltée et il y a des divinités qui méritent l'adoration en dehors de toi et en 17 invocations après le premier takbir et avant la lecture de la surat al-fatihah dans la première racate de la prière de la prière la prière sur le tachahoud quel est le tachahoud et quelle est sa position dans la prière le tachahoud c'est les salutations sont à Allah ainsi que ainsi que les prières et les bonnes oeuvres as-salamu alayka que la paix soit avec toi ayuhan nabiyu ô toi prophète wa rahmatullahi et la miséricorde d'Allah wa barakatuhu et sa bénédiction as-salamu alayna que la paix soit avec nous wa ala ibadillahi et sur les serviteurs d'Allah as-salihina qui sont pieux as-hadou j'atteste en la ilaha qu'il y a des divinités qui méritent l'adoration illallahou si ce n'est qu'Allah wa ash-hadou et j'atteste anna mohammadan que mohammad abdouhou est son serviteur wa rasoulou est son messager wa yuqalu hadha ddu'a'ou et cette invocation se dit fit tachahoud et on dit cette invocation fit tachahoudil awwali n'est-ce pas lors du premier tachahoud donc cette invocation est le premier tachahoud se dit lors du premier tachahoud wa tachahoudul akhiri et au niveau du dernier tachahoud fit kulli solatin dans toutes les prières arafta tachahouda maintenant tu connais le tachahoud fa halta arifu solata ala nabi est-ce que tu connais la prière sur le prophète wa ma maudi'u ha minas solati et sa place dans la prière as-solatu ala nabi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit de glorification wa barakta wa barik ala muhammadin et béni muhammad wa ala ali muhammadin et la famille de muhammad kama barakta comme tu as béni ala ibrahim ibrahim wa ala ali ibrahim et la famille de ibrahim innaka tu es certain hamidun le dit de louange majidun le dit de glorification wa yuqalu hadha doa'u et on dit cette invocation fi tachahoudi l'akhiri lors du dernier tachahoud fi kulli solatin fi kulli solatin dans chaque prière naam mubetulatus solati les actes qui annulent la prière mada yubetulus solata qu'est-ce qui annule la prière yubetulus solata ce qui annule la prière naam achiaoun ce sont des éléments minha et parmi eux alaqlu le fait de manger alshurbu le fait de boire alwalkalam le fait de parler et le fait de parler waddahiku et le fait de rire walharakatul kathira et le fait de faire trop de mouvements dans la prière naam donc alhamdoulilah voici ainsi terminé alors cette partie qu'on devait compléter naam donc la prière et la façon d'accomplir la prière est achevée ici incha'Allah et vous l'aurez remarqué qu'ici avant ils avaient dit au début quand ils parlaient de la prière ils disaient que je vais à la mosquée ici on dit nous allons dans un endroit pur vous voyez c'est à dire avant c'était je vais dire à la première partie de fiqh on avait diminué les termes ici les vrais termes commencent à apparaître en fait parce que la prière c'est pas seulement à la mosquée tout endroit qui est pur Allah a fait que toute la terre n'est ce pas pour nous est un lieu de prière donc tout endroit qui est pur on peut aller accomplir la prière bid'nillah naam donc dans ces dans ces lieux là et on dit Allahu Akbar écoutons très bien le premier Allahu Akbar dans la prière on appelle ça takbir de sacralisation takbir de sacralisation et le fait de lever les mains on lève les mains on peut lever à la hauteur des oreilles on peut lever à la hauteur n'est ce pas des épaules naam et quand on dit Allahu Akbar on appelle ça takbir de sacralisation et on on dépose les mains maintenant sur quoi sur la poitrine donc on peut déposer comme ça nous pouvons déposer la paume aussi sur la paume de la main droite sur la main gauche n'est ce pas ou comme on peut voilà déposer sur le bras ayoua donc ça c'est l'ordre du takbir de l'ehram takbir a retenu ces expressions ces expressions sont importantes d'ailleurs à la fin de ce livre on va en tout cas s'assurer que les frères connaissent bien les expressions quand on dit takbir de l'ehram c'est un terme technique et théorique dans la jurisprudence ça indique le premier takbir parce que dans la prière les takbir ne sont pas la même chose vous allez apprendre devant à la fin du livre que le premier takbir sa place et les autres takbir ne sont pas la même chose les autres takbir sont appelés takbir atul intiqol takbir atul intiqol takbir atul intiqol quand on dit takbir atul intiqol ça veut dire le takbir qui permet de passer d'un élément à l'autre ça c'est à part maintenant le takbir atul ihram c'est le premier le premier takbir de la même façon retenez ici qu'ils ont dit que subhan arabi al-adhim on répète ça trois fois salat amaratin trois fois en fait trois fois c'est bien si vous répétez une fois subhan arabi al-adhim une fois c'est bien aussi mais si vous ajoutez trois fois cinq fois sept fois alors vous avez plus de récompenses donc c'est en termes de récompenses seulement que ça que ça va varier de la même façon que subhan arabi al-adhim donc ici ils ont dit quelque chose de très important je suis à la page 18 ils disent quand nous sommes inclinés dans la génuflexion on doit se redresser si c'est l'imam quelqu'un qui est imam qui dirige la prière ou une personne qui prie seule il doit dire sami allahu li man hamida rabbana wala kalham voyez-vous mais wa yaquulu al-ma'mumu ma'mumu c'est ceux qui sont dirigés par l'imam si vous êtes dans une situation où vous priez derrière un imam vous ne dites plus sami allahu li man hamida c'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont dirigés par l'imam eux ils disent quoi rabbana wala kalham tout simplement est-ce que vous voyez alors donc et ainsi de suite ils ont parlé aussi de quoi si on finit la première rakat on se lève pour continuer avec la deuxième rakat et à la fin de cette page ils ont dit thummanu kabbiru puis nous disons Allahu akbar wa naqifu et on se lève ils nous ont mis en parenthèse et il est achevé à partir d'ici et ce qui vient d'être accompli est une rakat donc si on vous demande de définir une rakat vous allez dire quoi une rakat c'est une unité de prière vous pouvez dire ça tout simplement vous pouvez dire une rakat c'est un cycle une unité de prière composée d'une arrestation d'ébou d'une inclinaison d'un redressement et de deux prosternations entre elles et d'une assise et deux prosternations entre elles n'est ce pas il y a une assise voici ce qu'est ce qu'est une rakat c'est une unité de prière composée ou bien un cycle de prière composée d'une arrestation d'ébou d'une inclinaison d'un redressement et de deux prosternations séparées entre elles par une assise séparées entre elles par une assise voici ce qu'est une rakat retenez ça c'est très important surtout ça va nous aider dans la correction de la prière incha'Allah naam et de la même façon ils ont parlé ici de quoi à doaul istifta on va à la page suivante mais carrément on dit ça en bas l'invocation d'ouverture on a récité ça chacun récite ça mais malheureusement on ne connait pas le nom on doit savoir que son nom en réalité dans le fiqh ou dans la jurisprudence c'est doaul istifta invocation d'ouverture et c'est ça que vous dites subhanakallah et par la suite on termine maintenant en parlant du tachahoud vous savez que dans la prière de dhor de asr de maghrib et de isha il y a deux tahya donc il y a deux tachahoud un premier et un deuxième à chaque deux rakat on s'assoit pour faire tahya tachahoud et à la fin encore on fait encore tachahoud donc le premier tachahoud est appelé tachahoud et le dernier tachahoud est appelé tachahoud l'akhiri retenez bien ces éléments car c'est important ce n'est pas la même chose la place du premier tachahoud dans la prière et la place du deuxième tachahoud dans la prière ne sont pas la même chose donc nous avons besoin de connaître incha'Allah ces éléments bi-idhnillah donc alhamdulillah nous venons de terminer la partie alors on demande aux frères vraiment de faire l'effort pour connaître bi-idhnillah ces éléments donc on va s'arrêter à ce niveau subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiru ka wa natubu ilaik salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu merci